Bienvenue sur Sciences Po TV et merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie en compagnie d'Henri Guénaud où nous allons parler de votre parcours personnel. Alors depuis mai 2007, Henri Guénaud, vous êtes le conseiller spécial du président de la République. On l'entend partout, tout le monde utilise cette appellation mais au fond ça veut dire quoi véritablement être le conseiller spécial du président de la République et plus précisément Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a inventé ce titre, c'est François Mitterrand pour Jacques Attali en 1981. Depuis, il y a un conseiller spécial du président de la République, prédécesseur s'appelait Jérôme Monod. Donc ce n'est pas une nouveauté, ça désigne simplement quelqu'un qui a une compétence transversale et qui peut se mêler au fond de tous les dossiers. D'accord et vous conseillez sur quoi ? Surtout. Pas forcément bien mais surtout ce qui me paraît important ou je pense avoir quelque chose à dire. D'accord. Alors depuis que vous avez rejoint... Il y a des sujets où je ne suis pas compétent donc je m'abstène. Donc vous vous abstenez pour ces questions-là. D'accord. Depuis que vous avez rejoint Nicolas Sarkozy en 2006, on voit que celui-ci invoque régulièrement l'histoire de la France, voire même l'identité et l'âme de la France. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement grâce à ces thèmes que le président de la République a remporté l'élection présidentielle en 2007 ? Je pense qu'il y avait et qu'il y a toujours d'ailleurs une crise d'identité assez profonde qui n'est pas propre à la France, qui est propre à beaucoup de pays développés aujourd'hui et que tenter de répondre à cette crise dont les causes sont multiples. Elles vont de l'économie, de la technologie, de l'information en passant par la faillite de l'éducation, par la déstructuration de la société. Je pense qu'essayer d'apporter des réponses à cette question est un élément tout à fait fondamental de la politique contemporaine. Mais je crois qu'il a surtout gagné parce que, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je l'avais suivi en 2007, en 2006 même, parce qu'il a rompu avec cette idéologie de l'impuissance publique qui tuait la politique depuis plusieurs décennies. L'idée que la politique ne peut rien sur rien, il s'est présenté comme un candidat qui était le contraire du candidat du laissé-faire, du candidat de l'impuissance. Il a dit voilà, on peut encore faire des choses et moi je refuse de rester les bras croisés quand un problème se pose et qu'il ne trouve pas de solution. On a vu, comme je disais, que vous invoquiez régulièrement l'histoire de France. Comment vous jugez le rôle, le poids et la place de l'histoire dans une campagne présidentielle ? Je suis incapable de le juger, mais je pense que quand on fait une campagne présidentielle, on parle aux Français à travers la France, à travers une certaine idée de la France, à travers cet être collectif qui s'appelle la France. Cet être, il a une histoire, il a une psychologie collective, il a des représentations. Donc il y a forcément une dimension historique et le rapport qu'on a à l'histoire de France, la façon dont on la regarde, la façon dont on la lit, dont on la raconte, dit beaucoup de choses sur les références d'un candidat et sur les principes qui vont gouverner son action. Donc on ne peut pas en faire l'économie ? Je ne crois pas, je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie. Je crois que le rapport qu'on a à l'histoire de son pays, comme le rapport qu'on a à sa propre histoire, on ne peut pas en faire l'économie. D'accord. On dit souvent que vous êtes la plume du président de la République. Vous avez notamment apporté votre contribution à plusieurs de ses discours pendant la campagne, dont un dans lequel le président s'est réclamé comme l'héritier de Jaurès. Est-ce que ce n'est pas paradoxal avec le Nicolas Sarkozy que l'on connaît ? Alors, d'abord, je vais avoir ce terme de plume. Je n'ai ni une plume ni un perroquet. Tout le monde utilise. Voilà. D'abord, je déteste ça. J'ai dit qu'il m'arrive d'écrire, mais je ne suis pas un écrivain public. Donc j'écris parce que je partage les idées et les convictions qu'il a envie de défendre. C'est un engagement, ce n'est pas un métier d'écrire. Et je ne sais pas ce qu'est le Nicolas Sarkozy que l'on connaît. Moi, je sais quel Nicolas Sarkozy que je connais. Oui. Comment est-il ? Il est assez conforme au discours qu'on a tenu pendant la campagne présidentielle. Et s'il n'avait pas été, il n'aurait pas été élu. Parce qu'une campagne présidentielle, c'est une épreuve de vérité. Et je précise d'ailleurs qu'il n'a jamais dit qu'il était l'héritier de Jaurès. Il a dit que dans notre héritage commun, il y a Jaurès. Il y a Léon Blum. J'ai souvent répondu sur les plateaux de télé à cette question, notamment pendant la campagne, des journalistes qui me disaient « Mais quand même, vous prenez compte, Blum, Jaurès, vous, la droite, etc. » Et je regardais le journaliste et je me disais « Mais vous êtes contre les congés payés, vous ? » Moi, pas. Vous non plus. Alors voyez-vous, vous et moi, nous sommes les héritiers du Front populaire. Voilà, j'assume toute l'idée d'assumer toute l'histoire de France, d'opérer une forme de désaffiliation. Vous savez, ces filiations obligatoires qu'on vous impose et qui vous empêchent de penser. Mais c'est vrai que Jaurès, c'est Blum, c'est quand même le... Et alors, moi, Jaurès, quand je lis les discours à la jeunesse de Jaurès, c'est... C'est relié à la gauche. Mais je ne sais pas ce que c'est que la gauche. Qu'est-ce que c'est que la gauche ? Qu'est-ce que c'est que la gauche de Jaurès par rapport à celle d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que la gauche du Front populaire ? Par rapport à celle d'aujourd'hui, moi, je ne suis pas l'héritier des maîtres de forge ni des anti-dréfusards. Voilà, ces cases, ces filiations obligatoires, elles empêchent de penser. Moi, je veux pouvoir prendre dans l'histoire de mon pays ce dans quoi je me reconnais le mieux et qui échappe à ces clivages. Je ne suis pas... Pourquoi la sécurité sociale, c'est un projet de gauche, peut-être ? Non, c'est le Conseil national de la résistance où étaient tous les partis qui avaient participé à la résistance. Et c'est le général de Gaulle qui a présidé à sa création les allocations chômage. Le système qu'on connaît aujourd'hui, il s'est fait dans les années 60. Le général de Gaulle était président de la République. Pourquoi parler du chômage ? C'est être de gauche. Et parler de la sécurité, c'est être de droite. Mais c'est une blague. Tous les Français ont droit à la sécurité et on a le devoir de les protéger du chômage. Moi, je ne me reconnais pas dans ces cases. Et le président de la République, le candidat Nicolas Sarkozy à l'époque, a fait exploser ces cases et a entrepris cette espèce de, encore une fois, de désaffiliation automatique qui vous fait forcément les héritiers de gens dont vous ne voulez pas être les héritiers. Pourquoi resterions-nous prisonniers de cela ? Et puis, vous savez, la droite et la gauche, ce sont des concepts qui ont changé de sens tout au long des 200 dernières années. « Où mettriez-vous aujourd'hui, Jules Ferry ? Où mettriez-vous, Clémenceau ? » Et quand on lit les discours à la jeunesse de Jaurès, moi, je m'y reconnais pleinement. Et je pense qu'aujourd'hui, on considérait que ce sont des discours de droite. Et qui sait ? Peut-être même réactionnaire. Alors, vous savez, si on ne pensait pas à nous-mêmes... Moi, j'assume. J'ai une grande admiration pour Jaurès. J'ai une grande admiration pour Léon Bleu. Je ne dis pas que je suis entièrement partisan de la politique à mener le Front populaire. Mais sur beaucoup de points, je trouve que ça a été une grande avancée. Et de là d'où je viens, je préfère le Front, encore une fois, Léon Bleu, mon maître de forge des années 30. Voilà, c'est mon point de vue. Et je me suis donc parfaitement reconnu dans la campagne qu'a menée le président de la République à l'époque sur ces sujets.